Les accords diminués. Allons-y avec Do diminué, vous allez voir Do avec le rond ou Do dîme. Et lui ici, il faut savoir que non seulement ça fait référence à la quinte, mais quand c'est écrit, on prend aussi pour acquis que vous savez que c'est la tierce mineure. Souvent, on fait référence à un accord majeur comme étant... content, et des accords mineurs comme étant tristes. Alors, diminué, c'est encore plus triste que mineur. Alors, il y a déjà la tierce mineure qui est sous-entendue, et on rajoute la quinte, la cinquième note de l'accord, diminué également. C'est ce qu'on appelle un accord diminué. Bref, il y a certaines choses que vous ne savez pas encore. Alors, allons-y pour le Do diminué en position ici. On peut se ramasser avec Do. OK. Une quinte. Vous connaissez le power chord? Le power chord. C'est en fait une tonique et une quinte. On va prendre la quinte, on va la baisser, puisque c'est une quinte bémolisée, une quinte qu'on diminue. Ça va nous prendre aussi une tierce mineure. On sait qu'on a une tierce mineure juste ici, puisque dans notre forme, on sait que celle-là aussi, c'est la tierce majeure. On peut la baisser. Donc, si je pars comme d'une forme de La, on remonte jusqu'au Do, je prends la quinte et la tierce majeure et je les descends. Je me ramasse avec. J'ai la tonique, la quinte bémol et la tierce mineure. Maintenant, pour compléter l'accord diminué en bonne et due forme, il y a aussi quelque chose qui s'appelle une septième double mineure. C'est pas là-dedans, puisque bon, ça s'en va plus loin. Il y en a d'autres, croyez-moi. Mais pour jouer tout ce qu'on veut, sauf le jazz, on peut s'arrêter ici, on a tout ce qu'il faut. Le rock, le pop, le reggae, le ska, le R&B, le blues, le blues, n'importe quoi, sauf le jazz. OK? On va se ramasser avec ceci. Comme forme. OK? C'est plutôt rare, mais il faut quand même savoir quelle est la formule et qu'est-ce que ça comprend. Moi, je vais vous montrer aussi, je vous sais ça partout, donc il n'y a pas seulement ici, on peut les faire partout, de plein de façons différentes. Ce qui se passe avec des accords diminués, en fait, aussi, c'est que ce sont des successions de tierces mineures. Alors, si vous connaissez vos tierces mineures, vous pouvez simplement faire, par exemple, monter d'une tierce mineure, 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 et ainsi de suite. Sur une même corde, juste pour déplacer trois frettes. Bref. Ce sont les accords diminués. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les accords? Do, mineur, 7, bémol, 5. Vous allez voir ça toujours. Si j'ai le temps de vous l'expliquer, ça s'appelle la formule du succès pour l'harmonisation des gammes majeures. C'est le septième mode, le septième degré, c'est le Do, mineur, 7, bémol, 5. Allons-y avec votre compréhension. Est-ce que vous comprenez quel genre de tierce il y a? Si ça s'appelle Do mineur, quel genre de tierce il y a ici? Est-ce qu'on a une tierce majeure ou mineure? Je pense que c'est mineur. Do, mineur. Quel genre de septième il y a? Est-ce qu'on a une septième majeure ou une septième normale? Qu'est-ce qu'on appelle une septième mineure? Oui, il y a une septième mineure. Ne trompez-vous pas, ce n'est pas Do, mineur, 7. C'est Do mineur avec une septième. Et quel genre de quinte? Une quinte normale, une quinte augmentée ou une quinte bémolisée? Une quinte diminuée. C'est écrit bémol, 5. Alors c'est un, mineur, bémol, 5 et une septième normale. Ouh là là! Si on prend notre forme de La ici, ok? Mettons notre forme de La. On prend ça et on le déplace. Si bémol, Si, Do. Ok? Ça se ferait comme ça souvent. Je prends la quinte qui est ici. On la baisse, puisque c'est bémol, 5. Je prends la tierce qui est ici. On la baisse, puisque c'est mineur. Et l'octave qui est ici, que vous savez. On la baisse pour une septième. Qui se trouve être un ton plus bas que l'octave. L'octave, la septième majeure, la septième mineure. On se ramasse avec ceci. Comme forme, pour jouer l'accord mineur, 7, bémol, 5. Dans ce cas-ci, on l'a mis sur un Do. Alors bien, qu'est-ce qu'on fait si c'est Ré, mineur, 7, bémol, 5? Ouh là là! Bonne question! Je m'envoie, à place de mettre mon doigt sur un Do, je vais le mettre sur un Ré. Ré, mineur, 7, bémol, 5. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est le début de la base, puisque je vais vous montrer ça partout. Dans toutes les formes. Alors, en récapitulation, on sait aujourd'hui comment faire la différence entre Do. 1, 3, 5. Do mineur, 1, mineur, 3, 5. Do 7, 1, 3, 5, 7. Majeur 7, 1, 3, 5. Majeur 7. Do mineur 7, 1, 3, 5, 7. Mineur majeur 7, 1, mineur, 3, 5, majeur, 7. Do augmenté. 1, 3, 5 augmenté. Do diminué. Une tonique, une tierce mineure et une quinte diminuée ou bémolisée. Et Do mineur 7, bémol 5, 1, mineur, bémol 5, et une septième, qui se trouve être un ton complet, pardon, plus bas que l'octave. Alright? L'autre vidéo qui me tient à coeur, je vais vous montrer comment tout ça arrive sur une guitare, dans toutes les formes. Mais si vous n'avez pas les formules en tête comme il faut, ça se peut que votre cerveau explose. Quand on vient pour l'expliquer en termes réels, dans l'application d'une chanson, avec tout ce qu'il faut. Il faut que les formules soient intégrées d'avance, sinon ça fait juste trop d'informations. Ça fait comme... Trop d'informations. On ne veut pas que les gens abandonnent, on veut que les gens continuent. Alors, on va étape par étape. Ça, c'était la première étape. Et demi. Alors, je vous le donne comme ça. Écrivez-moi si c'est trop compliqué ou trop facile. Je veux savoir avec qui j'ai affaire. Pour vous donner ce que vous avez besoin en ce moment. On n'a pas encore vu les accords suspendus. On n'a pas encore vu les sixièmes, les neuvièmes et tout le reste. Alors, je veux savoir avec qui j'ai affaire pour bien vous donner ce que vous avez besoin. Bienvenue.